Générique Salut les gars c'est Bantito, j'espère que vous allez bien Alors les gars aujourd'hui on se retrouve pour une fucking DNA en MME les gars Il est où Tonto, il est là ou pas ? MME 100% Rush, vous me l'avez demandé avec la ASM1 Je vous ai mis ma classe au début parce que vous êtes nombreux à me demander chaque fois Tonto montre nous ta classe donc je vous ai mis un petit scrim au début de la partie Comme ça vous pouvez bien étudier la classe Je vous avoue que c'était les premières parties que je faisais un petit peu avec la ASM1 Parce que j'avais juste canon rainuré Poignée avant et micro parabolique Donc là maintenant je la joue avec une autre version Je la joue avec un chargeur grand cap Canon rainuré et poignée avant Et franchement c'est une boucherie C'est la bonne nouvelle Vraiment la bonne nouvelle dans ce Call of Duty en fait Sur l'Avac7 Warfare Ça a été un peu cette mise à jour On voit beaucoup plus de SMG sur le multijoueur Et franchement ça fait plaisir parce que même moi Qu'il y a deux ou trois vidéos en arrière Je vous avais dit ouais franchement les SMG Les tombés ils n'ont rien à voir Elles commencent à avoir petit à petit leur place sur le multijoueur Et là ça me fait vraiment plaisir Même la MP11 je prends un gros plaisir en ce moment à jouer avec Je la trouve super bien Bon la KF5 bien sûr elle était déjà pas mal à l'époque Mais franchement voilà ces trois armes La SM1, la KF5 Même l'autre là la petite La SM9 ou je ne sais plus comment elle s'appelle La petite Ils ont augmenté un petit peu le dégât et tout ça va un petit peu mieux Donc voilà la grosse nouvelle aujourd'hui c'est le retour des SMG Dans le multijoueur Ça fait plaisir On voit un petit peu moins de balle 27 Honnêtement je vais vous dire franchement ce que je pense sur la balle 27 Qui a été repâchée Pour moi personnellement elle fait toujours aussi mal Ouais certes on a un petit peu plus de recul Les long shots de loin font un petit peu moins mal Mais franchement pourtant ça reste une arme quand même redoutable Moi souvent je me fais péter Même avec une SM1 Avec tir rapide et tout J'ai essayé plusieurs versions La balle 27 quand vous êtes à 2 mètres d'une personne Franchement c'est tendu quand même Gros avantage de cette arme Franchement si je peux vous donner un conseil Moi j'ai été obligé de baisser la sensibilité de mon arme Parce que en fait je trouve qu'elle est vachement fluide Des fois vous commencez à tirer Ça part de partout Si vous touchez un petit peu trop le joystick C'est énorme Comme ça part à droite à gauche Franchement elle est hyper légère Par contre voilà Pour rusher Pour envoyer du steak Comme on dit chez nous Voilà pour rentrer dans l'art C'est une bonne arme Elle a vraiment des capacités Pour un rusher Franchement je veux C'est pas forcément trop mon style de jeu à la base Mais je peux vous dire Quand vous prenez cette arme Vous avez des ailes qui poussent Je sais pas Vous vous sentez bien Vous vous cavalez Vous pouvez pas rester tanker avec une arme comme ça C'est obligé Tu vois du rouge Tu fonces Tu vois Tu vas Tu vas Tu fonces J'ai parlé un petit peu du gameplay Vous avez pu le voir Au début j'ai fait une série de 7 Après je suis mort 2 fois d'affilé Et là je vais enchaîner une série les gars 32 game streaks Just limit time Parce que vous savez que la difficulté en MME C'est ça C'est de faire une série d'entrée Bon là j'ai re-enchaîné une série presque d'entrée Mais sinon c'est vraiment très très difficile J'ai fait vraiment beaucoup de tentatives Avant de vous la sortir C'était le défi que je voulais vous faire Vous avez parlé de ça dans la vidéo AK-12 je crois En tout cas vous avez été nombreux à liker la DNA AK-12 rip les gars Full rush 100% rush On a dépassé 1500 likes Et voilà Tonton ce que ça fait quand il est super heureux les gars C'est ça voilà Ça fait plaisir Donc j'espère que là Ça méritera quand même un peu plus que 1500 likes Voir pareil Parce que c'est du full rush Et c'est du MME les gars Je vous garantis que c'est vraiment pas facile le MME C'est complexe Il faut vraiment rusher On n'a pas de temps La partie se termine en 75 kills Donc là rien que moi tout seul J'ai fait 39 kills dans la partie Donc voilà J'espère que vous allez mettre un max de likes les gars On approche les 30 000 Cette vidéo peut-être va me faire arriver aux 30 000 Donc je vous donne rendez-vous samedi aussi Je pense que je vais mettre la DNA à la K-12 Que j'ai fait Ma 3ème DNA Parce que là en fait c'est ma 4ème Mais je les ai mis dans le désordre Pour pas vous coller 2 fois la K-12 En fait une fois la rip Une fois la K-12 normale Voilà là j'ai même remercié une petite KF5 Qui va me permettre de faire 2-3 kills je crois Ouais c'était Voilà donc ça fait un gameplay full SMG Donc moi les gars aujourd'hui Patates à fond Il n'y a pas vraiment de commentaire préparé Toujours pareil quand c'est une DNA les gars Dure 5 minutes DNA torché en 3 minutes 50 Franchement c'est pas mal C'est une belle performance de ma part Je suis super heureux Vous avez pu voir que je n'ai pas lancé les scores stricts Je les ai laissé Je crois que j'ai débloqué 2 Warbird Et 2 bombardements Je les ai laissé esprit Parce que j'étais déjà just limit Pour faire la DNA Et il ne fallait surtout pas que je fasse 2 kills Donc c'est vrai que j'ai une fameuse tendance A jouer avec ces scores stricts Mais en fait là je suis en train de revoir mes classes Je vais jouer vraiment Quand je vais vraiment vouloir tenter des DNA Je vais jouer avec drone et piratage Je mettrai un accessoire, un atout en plus dans ma classe je pense Voilà C'est parti les gars Les gars banditos il est chaud là Vous allez voir Regardez le temps 67 les gars Il reste 7 kills avant la fin de la partie Hop je mets le drone Enchaînement Regardez Lui il est AFK Il ne bouge pas Et lui derrière Il me reste tous pas dans le chargeur Je l'ai fini Ah DNA les gars Faites péter cette barre de like les potos On la fait monter à 1500 Elle mérite Elle est magnifique Même il n'y en a pas beaucoup sur Youtube en plus les gars Donc représente la FR les gars Faites quoi péter cette putain de barre de like les gars Suivez moi sur Twitter les gars aussi Facebook Ça aussi je le répète souvent Parce que souvent on me dit tonton On ne voit pas tes vidéos Suivez moi sur Facebook On va ajouter sur Facebook Banditos HD Tout simple Je vous rajoute De toute façon on peut aller jusqu'à 5000 places Donc là on est à 3600 abonnés Donc il reste 1400 places Donc envoyez moi des invitations Je vous rajoute Suivez moi sur Twitter Ça fait plaisir un peu de se faire Se faire tweeter Retweeter Je vous pose souvent des questions Donc c'est très important Si vous voulez participer à mon évolution sur Youtube Et avoir une petite part dans vous Qui vous fait participer à mon évolution Parce que quand je pose des questions Vous me répondez Et je fais en fonction de vos questions N'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux sociaux Sur ce je vous dis de faire Oui n'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes Si vous avez raté Franchement c'est du lourd C'est du rush Les deux vidéos ça envoie du steak Sur ce je vous dis Passez une bonne semaine à tous On se retrouve bientôt ce week-end Pour une nouvelle vidéo assez fun Sur ce je vous dis Bonne semaine à tous Et ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501